Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Je remercie nos voyages d'âme, nos frères et ses rignes qui ont eu l'immobilité de répondre à notre invitation Je remercie aussi la presse qui a voulu immortaliser ces moments Je dis que, comme Mme Mbeng l'a dit, moi je suis très satisfaite que j'ai beaucoup participé, fait partie des premières à adhérer ou bien à travailler pour la naissance de ce mouvement-là C'est un mouvement, une alliance, je peux dire qu'on n'est pas des messieurs mais nous on sait, on peut se prétendre de connaître ce qu'on a vécu Actuellement, dans ce pays-là, le crucial problème c'est l'emploi, l'insertion, le travail Il faut que tu aimes, tu veux que tu aimes, que tu veux que tu aimes ou que tu l'aimes, que tu aimes que tu aimes mais qui aimes, mais qui aimes qu'elle a un travail et pourquoi elle a une travail C'est ça l'angle sur lequel le mouvement a fait Il faut faire une compétence, un peu de savoir. Comme disait notre directeur général Sanousi Tchakite, on ne sait pas. Donc, il faut que tu aies ce que tu aies de travailler, un métier pour que tu aies de travailler et que tu aies de bénéficier pour que tu aies de travailler et que tu aies de bénéficier pour que tu aies de travailler. Si tu as des compétences et que tu aies de travailler, en contrepartie, en conséquence, tu auras contribué au développement de ton pays. Parce qu'en travaillant, on augmente la productivité. L'augmentation de la productivité est faite sur le PIB et donc la souveraineté nationale. Ça ne sert à rien d'aller tout le temps, matin et soir, travailler, soi-disant, alors qu'on ne peut pas contribuer au développement de notre pays. On ne peut pas contribuer à rabaisser le taux d'endettement. Parce que pour être souverain, il faut diminuer le taux d'endettement. Et le taux d'endettement, c'est le travail décent qui peut intervenir pour que j'ai souveraineté. Car on ne peut pas, je donne l'exemple des banques, tout le temps déficitaires, tout le temps qui font ce qu'on appelle le découvert. Découvert, oui. Découvert, nous, au Sénégal, si on veut symboliser, on est en découvert. Chaque fois qu'il y a ce qu'il y a, il y a beaucoup d'argent. La banque, je vais vous donner l'exemple, c'est un salaire de 400 000, par exemple. Si tu as pris 400 000 avant un mois, un salaire de 400 000 avant un mois. Un salaire d'exemple, c'est un salaire d'exemple. Ils vont vous donner l'exemple pour qu'il n'y ait pas. Tu es tout le temps en découvert. C'est la situation actuelle de notre pays actuellement. Et nous, ce mouvement qui est né, nous voulons attaquer ce problème d'endettement en insistant sur le travail. Parce que c'est le travail qui peut changer l'économie. C'est le travail seulement qui peut modifier notre situation actuelle. Parce que si on travaille, on a un métier. Je pense que vous contribuez dehors. C'est comme une famille. Dans la famille, il y a une seule personne qui travaille sur dix. Si on travaille, il y a une seule personne qui travaille sur dix. Alors que nous, l'exemple que nous avons dans nos familles traditionnelles. Moi, je suis de Kirel, Dias. Je l'ai vécu. Si vous êtes jeune et que quelqu'un a travaillé sur moi, vous allez les faire. Vous allez les faire. Mais si tout le monde a commencé à travailler, c'est ce que je vais vous dire. En tout cas, moi, je vais vous contribuer à votre maison. Personne qui a contribué. Laissez-moi faire pour toi, ce que tu as cotisé, c'est pas mal. Donc, tu peux faire des économies. On prend ça au niveau familial, au niveau villageois et au niveau macroéconomique. Sénégal, si tout le monde a contribué par le paiement des impôts, par la limitation des exportations, par exemple, par la consommation, par exemple, la production là, il y a beaucoup de femmes qui sont entre beaucoup de groupements qui font ça. Mme Bengue, vraiment, je la félicite. J'ai eu à travailler avec elle à plusieurs reprises. donc, je vois le résultat. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans ça. Il ne faut pas qu'on est ni, chaque fois, qu'on soit là, les filles, elles, elles engaillent, nous engaillent, mais aussi, le fait qu'elle va contribuer au développement, à la classification. donc, c'est ça qui, donc, le truc du mouvement, la vision du mouvement, c'est pas encore clair, parce que les objectifs ne sont encore définis, mais c'est faire ça que nous allons. Et c'est ça qui a fait, qui m'a encore motivée en tant qu'ingénier de la formation, experte en formation, ayant travaillé avec des groupements jusqu'en 15 mars, se rend compte que il y a des familles qui travaillent. Il y a des, peut-être, on est là, mais dans les grands villages, je peux dire, les femmes, nous avons ses tolles de produire du riz, de les transformer la chaîne de valeur. Vous voyez des gâteaux, des bonbons, en 15 mars, des confitures, de mangue, qui sont les femmes qui travaillent. Alors que nous, on est là, sur les écrans, on est là, mais il faut les organiser, il faut les formaliser, comme dit Mme Mec, et il faut faire, de telle soit que la chaîne de valeur puisse être respectée et que tout le monde participe. et aussi, pour finir, je peux dire, pour tout ça, il faut des gens qui puissent porter ces projets-là, des gens qui sont là, qui ne sont que pour ça. Parce que, par exemple, le DG Sanussi, lui, je l'ai connu, je l'ai pas, je l'ai connu vers 2014-15, quand il m'a copté à l'ONFP. J'étais au ministère de la formation professionnelle. Il m'a dit, j'ai besoin de vous. Je suis venu sans être convaincu. Mais je savais que, j'avais un côté développement et que je pouvais accompagner des femmes à faire sortir leurs compétences. Donc, c'est ça, il m'a forgée, il m'a formée, il m'a orientée. Et merci, Sanussi, pour ça. C'est ça, il m'a éclore. Parce que, tu peux avoir des connaissances, tu peux avoir des connaissances, mais il faudra qu'on t'oriente pour que tu puisses exploser. Donc, c'est ça. Maintenant, lui, comme Mme Mengel a dit, c'est un acteur de développement. C'est lui qui a inventé la machine à décortiquer le foignon. Le foignon, c'est une céréale. Nous, l'économie familiale, nous savons les avantages nutritionnels du foignon et de tous ces céréales-là. Donc, lui, il a travaillé dès le bazar. Quand on était à l'NCTP, on entendait parler de lui. C'est lui qui a décortiqué, qui a inventé une machine. Il est sorti de l'NCTP. Nous, on faisait de lui d'autres idoles, mais on ne le connaissait pas. À un moment donné, tout le monde voulait dire, c'est bon, c'est bon. Et quand on a eu la chance de le voir, on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y a plus même. Et il travaille en l'assemblement. Tout ce qu'il fait, c'est le développement des femmes et des sociétés. Parce que quand la femme se développe, comme dit madame Bec, ça impacte sur la famille. Il y a un impact sur la famille. Donc, ça, c'est vérifié. Et donc, ce qui est en plus vérifié, c'est le travail. Pour avoir du travail, il faut être compétent. On ne peut pas prétendre à un travail sans avoir de métier. Tout le temps, je suis trop sur les réseaux sociaux. Chaque fois, je vois les jeunes dire, « Moi, j'ai déposé 1000 CV. » Ils te disent, « Moi, j'ai déposé dans mon livre. J'ai déposé 1000. Mon oncle m'a demandé tant de CV. J'ai déposé, mais rien. » Mais je dis, la réponse que je donne, si vous avez quel CV, vous avez quel métier, vous avez quelles compétences. Il ne suffit pas d'avoir des CV, mais il faut avoir du métier. Un métier, une activité professionnelle pour pouvoir prétendre à un emploi. Et c'est la qualification et la formation, comme c'est dit dans le manifeste, pour permettre à une personne d'avoir des chances d'emploi. Donc nous, on va vers ça. Accompagner, aider et orienter. Mettre les ressources sur l'emploi. Et tout ce qui veut accompagner vers l'emploi. C'est ça l'idéal, la mission du mouvement. Et pour finir, puisque c'est un mouvement naissant qui vient de l'être, il nous faut une petite organisation pour pouvoir démarrer certaines activités. Et dans ce sens-là, moi, sachant que je n'ai pas trop de temps, je suis en activité, je travaille. M. Gassama, qui est l'initiateur, c'est quelqu'un qui m'a occupée. M. Sanse Diakité, lui, connaissant ça aussi, même si on lui demandait de soulever la lune pour avoir ce résultat, il allait le faire. Il n'est pas préoccupé par les... Je le dis parce que ce n'est pas lui. nous, on était ses agents, on était ses agents, on était dans la loi DG, il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Le problème avec toi, ce n'est pas, toi, qu'est-ce que... le document que je t'ai donné là, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Il t'a mis dans son bureau, tu as écrit ça. Quelles sont les raisons ou bien qui t'a motivé à écrire ce document, à dire, qu'elle doit faire quelle formation ? Il faut se justifier. Donc, c'est ça. C'est ça la personne. Donc, c'est quelqu'un qui donne le problème. Il est à la retraite. Il pouvait être à la retraite. Il a ses enfants qui travaillent, machin, là. J'essaie de dire, je sais que vos enfants occupent de grandes forces que des ingénieurs. mais, lui, il ne se lâche pas. Il est sur le terrain. Il est à Kolda dans ses champs. Il est dans les foignons, etc. Je le suis. Donc, je voulais proposer, provisoirement, par exemple, puisqu'on vient de démarrer, il faut un fil conducteur. Donc, je voulais proposer qu'il soit érigé comme, en tout cas, dirigeant provisoire ou comme président du mouvement pour qu'on puisse aller vers l'avant. Donc, je suis sûre que, ce qu'on veut avoir comme fil conducteur, il pourra nous le produire. Voilà. Donc, il pourra donner des instructions. Il pourra motiver les gens pour aller vers l'avant et pouvoir travailler vers l'idéal vers lequel nous devons tenir. nous voulons aller. Donc, c'est ça, mes mots. De remerciements à l'endroit des participants, à l'endroit des Chomnaks. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. La réproduction est de croissance. Le travail sur lequel nous avons toute la maîtrise pour renforcer notre résistance et notre résilience face aux conjonctures internationales en perpétuelle mutation. Cette disponibilité et cette maîtrise liées au facteur travail seront le moyen véritable d'assurer notre pays, d'assurer pour notre pays une souveraineté économique solide et durable. C'est pour s'investir pour une telle vision de développement et l'instauration de politiques publiques faisant du facteur travail le principal levier de notre croissance économique qui est né le mouvement dénommé Alliance des Mouvements pour la Force et l'Intensité du Travail Amphite. Voilà. Le mouvement Amphite rassemble des mouvements et organisations citoyennes, politiques, professionnelles et autres, au niveau national et dans la diaspora. Engagés à promouvoir l'instauration d'une nouvelle approche de développement autour d'une production économique portée principalement par le facteur travail. Donc voilà l'importance du manifeste. Donc c'est à Dakar le 31 mars 2022. Merci beaucoup. Je suis très jeune mon mari mais mon mari je n'ai pas fait que mon mari je n'ai pas fait que mon mari est directeur de l'ONFP l'Office National Formation Professionnelle en 2014 en 2014 nous avons déposé une demande pour faire des formations et nous avons accordé Mme Tinmi je lui ai fait témoignage parce qu'elle a été et bien nous avons pris une formation pour faire une activité une famille qui a été travaillée dans le monde pour valoriser les produits et nous avons M.A.C.A.D. Et nous avons demandé des produits aléatiques et nous avons fait un rapport d'activité et nous avons fait nos formes pour finalement nous avons décès à demander des formations et nous avons fait ce qui est la formation M.A.C.A.D. Et nous avons fait notre rapport d'activité pour le ONFP Ils ont vu que les familles réussissent dans cette formation, mais nous devons faire une activité de l'activité de l'agriculture. Donc, M'achallah, nous avons fait un produit aléatique. Mme Tine Bito est en charge de formation. Nous devons suivre aussi ce qu'elle a fait. Dans les centres socio-culturels, les familles doivent travailler avec fruits et légumes, nous devons travailler avec des produits aléatiques, nous devons travailler avec des sabres, nous devons travailler avec des hauts de javel. Nous devons faire une teinture bio. Nous devons faire une valorisation et une promotion de nos ressources locales. Nous devons envoyer une autre chose. Nous devons faire une sorte d'actualité et nous devons travailler avec des gens qui voient travailler avec des autres. M'achallah, nous devons travailler avec des directeurs. Nous devons faire une sorte de travail. Nous devons travailler avec des gens. Nous devons travailler avec des gens. M'achallah, nous sommes engagés, déterminés, engagés dans ce mouvement afin que nous travaillons. C'est la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train de faire 2 000 ou 5 000. Nous sommes en train de faire 5 000, nous sommes en train de faire 10 000. Nous sommes étudiés en train de faire 10 000 pour travailler ensemble. Donc nous, les politiciens ne sont pas en train de faire de l'écart. Pour nous aller aller à la rue. C'est à dire que nous sommes en train d'y passer à ce moment-là. Nous avons déjà fait un discours, ou vous avez déjà fait un discours. C'est tout à fait. Nous sommes en train de faire un travail pour le travail, pour le développement. Nous sommes en train de nous engager à 100 %. C'est une association avec plus de 100 présidentes GIE ou coopératives. Et plus de 100 femmes sont en train de travailler. Et si elles ne sont pas en train de travailler, elles ne sont pas en train de travailler. M'achallah, notre objectif est comme je l'ai dit. Autonomisation des femmes, employabilité des jeunes, valorisation, promotion d'honneur au local. Trois facteurs qui ont été développés au Sénégal. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a besoin. Nous avons tous. Maintenant, si c'était une femme qui a travaillé, il y a une femme qui a travaillé avec une femme qui a travaillé avec une pitié. Chaque mois, on a des valeurs de 12 000 francs pour les produits qui ont travaillé, et il n'y a pas de résultat. Je lui ai dit qu'il y a un produit qui a travaillé avec 1 000 francs, un savon, un tchèpe, je l'ai essayé. Mais une semaine, il a fait une date. Ce qu'on a fait, c'est une semaine, on a réussi à le faire avec notre produit. Nous avons tous. L'affaire de Mburu vient d'en parler. Ce qu'on a dit c'est que c'est que le tchèpe, c'est le riz local, le tchèpe, le riz local, le dougou, le moké. Moi, nous l'avons fait pour Mburu, les kèques, nous l'avons fait pour quelques-uns. Donc c'est ce que nous devons faire. Pour les familles, pour leur donner des financements, pour les aider. Parce que si vous appellez une femme, vous appellez une famille, vous appellez toute une société, ce qu'on appelle, c'est à 100%. Parce que c'est ce qu'on appelle. Nous appellons à ce qu'on appelle. Pour participer sur les foires, pour participer sur le marché local, jusqu'à ce qu'on appelle, pour exporter. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Nous allons nous permettre de conserver notre dignité. Nous savons qu'il y a des droits. Nous pouvons participer à ces instances de décision. Ce qui est ce qu'on appelle. Nous allons continuer à conserver les droits des femmes pour une intégration socio-économique. C'est ce que nous pouvons faire. Nous avons des femmes. Nous avons des femmes. Nous avons des femmes. Nous avons des femmes. Et nous avons des femmes. Et nous avons une femme. Mais les femmes. Ils nous ont participé dans l'éducation. Nous avons participé dans la santé. Nous avons participé dans le développement de ces familles. Donc, vraiment. C'est vraiment ce qu'on a fait. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons engagé la formation. Je vous remercie. 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 Formation. Formalisation. Financiers. Afamille. C'est une autonomisation. C'est une autonomisation. C'est une autonomisation. Et si les femmes ont réussi. Je vous remercie. Il est terminé. Il est un acteur de développement. Nous avons vu. Mais il est aussi. Je suis aussi. Je le vois. Il est aussi. Je vous remercie. De toutes les personnes. Ils sont restés. En fonction de la formation. Il est à 920 femmes. Les 920 femmes. Ils ont comptabilisé. 920 femmes. Ils ont eu des formations. Je suis là. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est terminé. Ce travail est engagé à 100%. M'achallah, c'est tout le monde. C'est ce que j'ai dit.